Dans le cadre du renforcement des mesures de protection en faveur des enfants et assurer une prévention des violences basées sur le genre, l'association Gouné a mis en oeuvre un projet de promotion du droit des filles à une éducation de qualité sans violence dans des établissements moyens de la région de Kolda. L'objectif de cette rencontre, c'est qu'en fait, nous travaillons avec une cible, des enfants en milieu scolaire et qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent soit directement et indirectement dans la lutte contre les violences basées sur le genre faite sur cette cible-là, mais aussi sur la protection en général de ces enfants et la sauvegarde de leurs droits. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent sur cette même thématique dans la zone, que cependant, il n'y a pas une très grande synergie entre ces acteurs, ce qui pose des couacs dans l'intervention même du programme. Pour une synergie des interventions des acteurs de la protection des enfants autour de la question, L'association Gounais a organisé un atelier d'essanges et de partage regroupant les travailleurs de la justice, les maires des communes cibles du projet, l'AMO, le CCA et la boutique de droit. Donc, l'objectif c'était de réunir ces acteurs, discuter de la pratique qu'on est en train de faire entre acteurs et de voir comment améliorer quels sont les problèmes qu'on rencontre dans la protection de l'enfant, dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous sommes revenus sur les violences basées sur le genre, les marias précoces, les grossesses précoces, l'excision, le viol entre autres. Les thèmes qu'on a abordés hier c'était les droits de l'enfant et aussi l'état civil avec un focus sur l'extrait de l'essence qui concerne directement notre système. Uégard à l'ampleur des phénomènes, les filles saluent l'initiative et louent la démarche empruntée par l'association Gounais. Parce qu'on a vu actuellement, c'est vraiment qu'ils sont d'actualité sur ces violences mais aussi l'état civil. Parce qu'hier on a eu un débat sur l'état civil, on a vu beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants qui sont à l'école, surtout des filles aussi, qui n'ont pas d'extrait de naissance. Et quand ils arrivent dans une classe d'examen, donc c'est très important pour qu'ils puissent s'assurer des pré-paternités ou quelque chose comme ça qui pourra retarder l'enfant. L'autre chose c'est sur les violences basées sur le genre. On a vu des violences en milieu scolaire, des filles qui ont vraiment une intelligence mais elles n'arrivent pas à continuer leurs études. Au nom des mères, Mme Diena Badiak, adjointe au maire de Kolda, admet que celui qui éduque une fille, éduque le monde, une manière pour elle de dire toute l'importance que revêt le projet. Je pense que cette année est d'une importance capitale aujourd'hui pour nous, en tant que collectivité locale, parce que le bien-être de la population est de notre genre. Nous devons veiller sur le bien-être de notre population, sur la santé de nos enfants, des filles, c'est d'ailleurs une compétence transférée, et je pense qu'en tant qu'autorité, je ne dois que féliciter vraiment cet atelier qui nous réunit aujourd'hui, qui est un atelier de partage. Basé d'abord, on a fait un atelier de partage de deux jours, sur la question de l'état civil, et ensuite sur la question de la violence au milieu scolaire, qui interpelle tout en chacun. Donc à ce niveau, nous avons eu à féliciter les organisations qui accompagnent, moi je dis que c'est les organisations qui accompagnent les collectivités locales, dans cette prise en charge de la question, violence basée sur les filles en milieu scolaire. Parce que les filles, c'est l'avenir de demain, comme on le dit, qui accompagne une femme, accompagne toute une nation. Malgré tous les efforts fournis via ce projet en matière de déclaration de naissance, le problème de l'état civil demeure entier dans plusieurs localités de la région de Kolda.